L'enquête sur le meurtre du petit Grégory près d'Épinal avec l'inculpation aujourd'hui d'un cousin du père de la victime, Bernard Laroche. Un reportage de FR3 Nancy. Depuis 48 heures, les gendarmes avaient acquis la certitude que l'enquête devait aboutir rapidement et qu'il ne leur manquait désormais qu'une petite pièce du puzzle pour comprendre et dénouer une affaire qui secoue depuis trois semaines les penches sur Vologne et les petites vallées vaugiennes environnantes. Cette pièce, les enquêteurs allaient la trouver en interrogeant ce matin Muriel, une jeune fille de 15 ans. Elle est la belle-sœur de Bernard Laroche, le témoin numéro un mis en garde à vue avec sa femme mercredi dernier avant d'être relâché le lendemain. Muriel avait donné un alibi le jour du crime pour Laroche, un alibi qui devait se révéler faux. Ce matin, pendant deux heures et demie, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction, a reconstitué avec Muriel le trajet supposé de l'assassin de Grégory. Et à l'issue de la reconstitution, le juge déclarait « Je suis optimiste, on brûle. » A la gendarmerie de Brouillère, il est alors 12 heures et tout va s'accélérer. Le juge d'instruction et les gendarmes prennent la direction de Grand-sur-Vologne et vont arrêter Bernard Laroche sur son lieu de travail aux établissements Ancel. Laroche en ressortira les menottes au poignet. En fait, on allait la prendre plus tard et de bonne source, Muriel aurait reconnu s'être retrouvé dans la voiture de Laroche avec son fils Sébastien. Tous les trois seraient allés chercher Grégory pour se rendre derrière la caserne des pompiers de Dossel. Bernard Laroche serait parti quelques instants avec Grégory. Il est revenu seul. Pendant plus de trois heures, il sera interrogé à la gendarmerie d'Épinal assiégée par les journalistes. À 15 heures, Bernard Laroche quittera la gendarmerie pour le bureau du juge. L'entretien durera 30 minutes. Il en ressentira un culpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Les résultats partiels. Ce témoignage, celui de Muriel ? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Alors ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi ? Oui. C'est lui qui a servi d'appart ? Pas vraiment, pas vraiment. Je ne peux pas vraiment dire ça. Il était dans la voiture. Est-ce que vous allez procéder à d'autres inculpations ? Dans l'état actuel du dossier, je l'ignore totalement. Reste que Bernard Laroche a nié tout au long des interrogatoires, criant aux journalistes un énigmatique, on ne m'a pas mis dans le coup. Et si les enquêteurs sont ce soir persuadés de tenir l'assassin de Grégory, reste maintenant à comprendre les mobiles du crime. Venons-en aux affaires françaises et d'abord à ce tragique fait d'hiver qui depuis trois semaines traumatise toute une région et révèle peu à peu une saga familiale de plus en plus noire. Il reste bien des mystères, bien des silences, mais depuis l'inculpation hier du cousin, du père du petit Grégory, les réactions de ses proches paraissent de plus en plus accablantes. Sur place, Isabelle Béchelet. C'est sur la foi d'analyse graphologique et du témoignage de sa belle-sœur que Bernard Laroche a été inculpé d'assassinat. Mais toute cette agitation semble le laisser de marbre, comme s'il s'agissait de l'histoire d'un autre. Il affirmait son innocence, mais presque sans conviction, ni en temps bloc, les jalousies qu'on lui prête, telles que son penchant passé pour qu'il s'y ait une main, telles que la douleur d'avoir un an de sang hydrocéphale, alors que Grégory était dit qu'il est intelligent. Marie-Ange, sa femme, n'y croit pas. On a un fils d'ailleurs du même âge. Comme je le vois, il est avec mon fils, il l'aime, il le chéri. Non, 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 c'est pas vrai. Je vous dis, il n'est même pas capable de tuer un lapin, alors je ne crois pas qu'il soit capable de faire du mal comme ça. Qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Muriel ? Parce que c'est capital quand même. Quand je viens de le dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe pour qu'il me l'arrête comme ça, je ne sais pas. Mais vous croyez que Muriel l'a inventé ? Je ne crois rien du tout. J'attends, j'attends la suite de la enquête, j'attends. Mais elle était dans sa voiture ce jour-là, ils sont allés à la Bologne ? Non, 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 ça c'est toutes des choses qui sont dites mais qui est totalement faux, qui est absolument faux. C'est peut-être un autre Bernard qu'on a découvert là ? Non, il n'a pas de visage, ce n'est pas vrai. Un Bernard Laroche à double visage contre maître studio qui cacherait un justicier familial, c'est aussi l'hypothèse que retient Jackie Villemin qui fut élevé avec lui. Si c'est vraiment lui qui a fait le coup, c'est le docteur Jackie le Misteré. C'est-à-dire que de façade, il est bien, mais de l'intérieur, il est complètement pourri. Et ça, on ne pouvait pas le soupçonner ? Non, un soupçonner, à mon compte personnel. L'enquête se poursuit avec ce soir une nouvelle audition du témoin capital, Muriel, qui affirme qu'elle était dans la voiture de Bernard Laroche au moment de l'enlèvement du petit Grégory. La dramatique et sordide affaire de l'assassinat du petit Grégory vient de connaître son premier dénouement avec l'inculpation d'un cousin de la victime déjà suspecté la semaine dernière, mais cette fois-ci inculpé d'assassinat car son alibi pour le jour et l'heure du crime s'est écroulé. L'inculpé, pour sa part, continue de crier son innocence. En tout cas, sur place, l'émotion est grande, on le devine aisément. Le reportage de notre envoyée spéciale, Isabelle Béchelet. De toute façon, personne dans la famille n'est capable de faire un truc comme ça. C'est pas possible. Et le corbeau, c'est pas vous ? C'est pas moi. Ni moi, ni ma femme. De toute façon, on a la croissance tranquille. Je crois que c'est ça qui nous a sauvés. Voilà ce qu'il disait 4 jours avant l'inculpation. Hier, 12h30, quand les gendarmes arrivent aux filatures en selle, Bernard Laroche est à son poste de travail. Il se croit toujours protégé par la libide Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, qui a affirmé qu'elle l'avait vue à plus de 15 km du lieu du crime le 16 octobre dernier. Mais hier matin, Muriel a parlé aux gendarmes et aux juges. Elle a avoué qu'elle avait eu peur, elle a pesé ses mots et s'est finalement libérée du fardeau qu'elle portait depuis 20 jours. C'est le témoignage qu'attendaient les enquêteurs pour pouvoir interpeller Bernard Laroche pour de bon, car il savait bien qu'il ne fallait pas espérer d'aveu. Le cousin de Jean-Marie Villemin était dur à l'interrogatoire. Jamais il n'avait admis la moindre jalousie, le moindre dépit. Il n'avait donné prise à aucune thèse de mobile. Hier, à la gendarmerie d'Epinal, il continuait de nier. 15 heures, avertis par la rumeur publique, les curieux guettaient déjà le meurtrier présumé sous le préau du palais de justice. Le juge Lambert, lui, attendait Bernard Laroche pour lui signifier son inculpation. Nous devions apprendre que la jeune fille qui servait d'alibi à Laroche l'avait accompagnée tout le temps du crime. Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi ? Oui. C'est lui qui a servi d'appât ? Pas vraiment, pas vraiment. Je ne peux pas vraiment dire ça, non. Il était dans la voiture. Est-ce que vous allez procéder à d'autres inculpations ? Dans l'état actuel du dossier, je l'ignore totalement. Et vous n'avez pas l'intention d'inculper Muriel ? Non, non. Pour l'instant, c'est totalement exclu. Et Marie-Ange Laroche est hors de cause ? Totalement hors de cause. Le corbeau et l'assassin de Grégory seraient donc bien le même homme. Dans la famille, on est consterné. Jackie Villemin, qui a été élevé avec Laroche, ne comprend pas. Pour l'instant, on ne peut toujours pas l'expliquer. Je pense. On attend même une explication des gendarmes pour pouvoir savoir le fin mot de tout ça. Psychologiquement, vous ne savez pas ce qui a pu l'amener là s'il a tué Grégory et s'il a pu devenir fou ? Si c'est vraiment lui qui a fait le coup, c'est le docteur Jackie le Misteré. C'est-à-dire que de façade, il est bien, mais de l'intérieur, il est complètement pourri. Et ça, on ne pouvait pas le soupçonner ? Non, un soupçonner. À mon compte personnel. L'instruction de l'affaire du meurtre du petit Grégory se poursuit à Epinal. Hier, le juge d'instruction a reçu la mère de l'enfant assassiné. Une audition qui pose bien des questions. Pascal Guimier. 36 jours après la mort du petit Grégory, l'enquête semble piétinée. Hier, plusieurs témoins entendus par le juge. D'abord Christine et Jean-Marie Villemin, les parents de la victime. Ensuite, Michel Villemin, l'oncle de l'enfant. C'est d'après le témoignage de Christine et de Michel que les gendarmes ont pu établir la chronologie exacte des événements et ceci dès le début de l'affaire. Tout se serait donc passé entre 17h et 17h26 le 16 octobre dernier. À 17h, selon sa mère, l'enfant jouait devant la maison. À 17h26, l'oncle recevait un appel du corbeau revendiquant le crime. Les gendarmes continuent de vérifier l'emploi du temps des Villemin et de leurs proches pour ne rien laisser au hasard. Quatre jeunes femmes ont également été entendues hier par le juge. Trois d'entre elles seraient des collègues de travail de Christine Villemin. Elles affirment l'avoir vu poster une lettre le jour même du crime alors même où le corbeau envoyait sa dernière lettre. La mère de l'enfant, elle, après trois dépositions contradictoires, affirme que c'était la veille. Après le meurtre de Bernard Laroche, l'homme qu'on avait suspecté d'être l'assassin du petit Grégory et qui hier a été tué d'un coup de fusil par le père de l'enfant, Christine Villemin, la mère, a été placée aujourd'hui en garde à vue et la police l'interroge. Le juge Lambert, chargé de l'instruction, est rentré de vacances précipitamment. Et puis, nouveau rebondissement, on met maintenant en cause un capitaine de la gendarmerie. Marie-Ange Laroche l'accuse d'avoir provoqué le meurtre de son mari. Et malgré que les gendarmes étaient désaisis de l'affaire, c'est pas pour ça que le capitaine Sesseman n'a pas été poussé Jean-Marie plusieurs fois à leur lance et lui dire que c'était lui. C'était Laroche, c'était Laroche. Je suis formelle. Comment vous expliquez le geste de Jean-Marie Villemin qui tue de sang-froid votre mari ? Il a été poussé, je vous dis, par Sesseman. Et puis, sa femme. La question se pose, à notre avis, du rôle de Christine Villemin dans la préparation d'assassinat de Bernard Laroche. Elle n'a pas hésité à mettre en outre, en cause, personnellement, le capitaine Sesseman qui, selon elle, aurait joué le rôle de directeur de conscience de Jean-Marie Villemin dans ses projets criminels. À Epinal, dans l'affaire du petit Grégory, on s'enfonce chaque jour un peu plus dans le drame. Aujourd'hui, le juge Lambert a refusé la mise en liberté provisoire de Christine Villemin, réclamée par son avocat. Et son mari, Jean-Marie Villemin, incarcéré à la prison de Nancy, a lui aussi, comme son épouse, engagé, jusqu'à la fin, dit-il, une grève de la fin. Sur place, nos envoyés spéciaux, Marcel Tria, Thierry Méni. Christine Villemin, toujours en grève de la fin, ne quittera pas le quartier des femmes de la prison de Mesqueleux, où elle est incarcérée depuis vendredi dernier. Ce matin, à Epinal, tandis que la caravane du Tour de France se préparait pour une nouvelle étape presque sous ses fenêtres, le juge Lambert recevait Maître Garrault venu lui renouveler sa demande de mise en liberté provisoire de Christine Villemin, sans illusion. Comment, monsieur le juge d'instruction se déjugerait deux jours d'intervalle, trois jours ? J'espère qu'un non-lieu, que la mise en liberté de Christine, ça va de soi. Ultérieurement, un non-lieu en faveur de Christine. Et enfin, j'espère que les preuves seront réunies contre l'assassin et qu'il n'y a plus de questions à ce sujet. Midi, le juge Lambert, plus secret que jamais, quitte le palais de justice. On apprendra bientôt, pourtant qu'il est resté inflexible. Bien que le procureur Lecomte lui ait suggéré à nouveau de libérer Christine Villemin et de la placer sous contrôle judiciaire, il décide, lui, le maintien en détention. En début d'après-midi, nouveau rebondissement du fond de sa cellule de la prison Charles III de Nancy, Jean-Marie Villemin entame à son tour une grève de la faim. Entre le juge et les Villemin, l'épreuve de force est maintenant clairement engagée. La décision finale appartient à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy qui a 30 jours pour statuer. Compte tenu de l'état de santé précaire de Christine Villemin, enceinte de 5 mois et demi et qui a déjà perdu l'un des jumeaux qu'elle portait, cette décision pourrait bien contredire celle du juge Lambert. Les hommes du commissaire Andrieux de la police judiciaire de Nancy de leur côté ont été chargés d'une nouvelle commission rogatoire. Elle leur permettra de bétonner, comme on dit, leur dossier. Un dossier qu'il juge solide mais qui comporte encore de nombreuses zones d'ombre. Un dossier qui accable Christine Villemin mais sans aveu ni preuves formelles et surtout qui laisse sans réponse la principale question. Pourquoi ? Journée décisive demain pour Christine Villemin inculpée de l'assassinat de son fils et emprisonnée à Metz. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy examinera la demande de mise en liberté provisoire déposée par la maire de Grégory et rejetée par le juge Lambert. Les magistrats de Nancy se pencheront avec beaucoup d'attention sur l'emploi du temps de Christine Villemin à l'heure du meurtre le 16 octobre 84. Tout s'est peut-être joué en moins de 20 minutes c'est ce que pense le juge Lambert. Mais l'avocat de Christine Villemin rejette ce soupçon impossible, dit-il, de croire que la maire de Grégory a pu faire disparaître son enfant en un laps de temps aussi court. Ces 20 minutes sont donc déterminantes. Marcel Tria et Thierry Menni ont tenté de les reconstituer. Christine Villemin quitte son travail au centre de l'Épange. Il est 16h56 le 16 octobre 1984. Dans quelques minutes son fils Grégory va mourir. Des camarades de travail affirment l'avoir vu poster une lettre à l'heure où le corbeau expédiait la sienne annonçant l'assassinat de l'enfant. Elle prétend être allée directement prendre son fils chez la nourrice avant de remonter chez elle. Et dernier à l'avoir vu M. Collin et Mme Gandillier. Ils bavardent ici en haut du village. Une voiture passe. Il y a un petit qui remontait. Dans sa voiture. Dans sa voiture. Elle marque bonjour et puis elle m'a fait des parties. Mme Villemin remonte mais là je ne peux pas dire si son petit garçon était avec elle. C'est plus. Quand je suis rentrée à ma cuisine il était 5h. Vous êtes rentrée tout de suite après ? Deux, trois minutes. Et vous avez regardé l'heure ? Oui. Parce que j'avais faim. 50 mètres plus haut un croisement. Pour Christine Villemin aucun doute elle a pris à droite vers chez elle. Peu après 17h elle s'enferme pour repasser. L'enfant joue dans la cour la voiture et dans le garage sans porte à droite de la maison. Pourtant quelques minutes plus tard M. Collin longe la villa sans remarquer ni l'enfant ni la voiture. Alors Christine Villemin a-t-elle menti ? En haut du village a-t-elle tourné à gauche vers Dossel où Grégory est mort ? Nous avons chronométré à plusieurs reprises le trajet L'Épanche-Dossel sur cette route étroite et tortueuse où personne ne l'a aperçu ce jour-là. Une route souvent encombrée par les tracteurs et les troupeaux. Au bout de la route le village de Dossel que Christine aurait traversé presque de part en part à l'heure de sortie d'une usine de 250 ouvriers. Près de l'église elle aurait ligoté l'enfant puis l'aurait jeté dans la Vologne derrière le bâtiment des sapeurs-pompiers. D'après les simulations faites à l'aide de mannequins c'est ici en effet que l'enfant a dû être noyé pour que son corps ait pu dériver jusqu'au barrage en contrebas où on l'a repêché. Il faisait beau ce jour-là les habitants de Dossel profitaient des derniers rayons de soleil d'octobre. Personne n'a vu l'horrible scène en plein jour en plein village. Compte tenu du temps nécessaire pour ligoter l'enfant trois minutes d'après les enquêteurs. Il aurait fallu en tout plus de 19 minutes à Christine Villemin pour faire l'aller-retour à un train d'enfer sans hésitation ni incident de parcours et tout cela avec une petite voiture en très mauvais état. Elle a été vue pour la dernière fois on s'en souvient près de cet embranchement environ deux minutes avant 17h. 19 minutes plus tard le temps minimum du trajet à 17h17 Madame Claudon et son mari viennent chercher leur troupeau juste au-dessous de la maison des Villemin. Tandis que Monsieur Claudon barre la route avec sa voiture Madame Claudon monte placer une barrière devant chez les Villemin où elle ne voit personne. Puis elle redescend faire sortir les vaches de son près et les pousser vers la route. Vers 17h20 elle passe pour la seconde fois devant la maison des Villemin. Et puis j'ai reparté avec mon troupeau alors elle m'a demandé si j'avais vu Grégory j'ai dit non. Il était vainque moi à peu près parce que j'étais chez nous j'ai dit à mon mari il est 5h15 vous n'avez pas été chercher les vaches parce que j'étais en retard d'habitude je viens toujours à 5h. Christine Villemin ne pouvait pas prévoir le retard de Madame Claudon au retour de Dossel elle risquait de se trouver nez à nez avec elle et elle le savait. Dans l'hypothèse où elle est coupable et seule coupable elle a bénéficié pour parcourir le trajet dans les temps et commettre son crime sans être vu d'une chance diabolique. Elle a fait preuve d'une détermination et d'un sang-froid digne d'une criminelle d'exception. Une thèse qui aurait bien besoin de preuves décisives ou d'aveux pour devenir irréfutable et pour dissiper vraiment le mystère de la mort du petit Grégory. L'affaire Grégory suite avec les confrontations qui ont eu lieu hier à Epinal aujourd'hui le juge Lambert va continuer ses auditions hier les six membres de la famille Villemin ont passé plusieurs heures dans le cabinet du juge et il ne semble pas qu'un nouvel élément déterminant soit sorti de cette confrontation. Un climat tendu Marcel Friand. Bousculade hier soir à la sortie du tribunal d'Epinal. Les gendarmes qui escortent Jean-Marie Villemin ont lancé carrément leur fourgon en marche arrière dans la foule des journalistes. Manière un peu expéditive peut-être de répondre aux critiques suscitées par les errements de leur enquête. Pendant huit heures dans le bureau du juge Lambert on avait tenté une fois de plus de percer le mystère du ou des corbeaux qui harcelèrent pendant plus de deux ans Christine et Jean-Marie Villemin mais aussi les parents et les frères de Jean-Marie aujourd'hui partie civile. On a étudié les uns après les autres toute une série de faits et d'appels notamment. Qui concernait que le corbeau. Qui concernait le corbeau. C'est le vous demandiez qui avait été au centre de l'instruction aujourd'hui c'est le corbeau. Est-ce qu'on a l'impression que le taux se resserre autour du corbeau ? Oui le taux se resserre autour du corbeau. Il y a vraiment un pas qui a été franchi dans son centre. Très significatif. Une absente dont on parle beaucoup. Christine Villemin repartit hier matin sans avoir rencontré ses beaux-parents. Elle était presque toujours seule quand le corbeau appelait ce qui conforte la thèse de ses accusateurs mais comment prouver quoi que ce soit aujourd'hui avec tout ce temps perdu. On passe aujourd'hui huit heures pour des investigations pour des fêtes d'été parce qu'il ne va pas. C'est pas trop tard maintenant pour faire ce qui n'a pas été fait ? Bien sûr qu'on le souhaite en tout cas. Il est évident que si ça avait été fait immédiatement on n'en serait pas là. Une soirée éprouvante mais qui ne semble pas pour autant avoir entamé l'assurance des avocats de la défense. Ce qui nous concerne nous attendons avec confiance une décision de non-lieu en faveur de Christine. Christine est-elle toujours la mal-aimée de la famille ? C'est pas comme ça que je vois le dossier. Voilà. Celui qui s'en va le dernier discrètement dans la nuit le juge Lambert plus seul que jamais. La reconstitution du meurtre du petit Grégory a eu lieu à l'épanche-sur-Vologne. Elle devait permettre de vérifier l'emploi du temps de la mère du petit garçon qui est au centre du débat à propos de sa culpabilité. Sur place notre envoyée spéciale Marcel Tria. Coupable ou innocente ce soir encore Christine Villemin conserve son secret. On attendait beaucoup pourtant de la reconstitution de ce matin destinée à préciser les faits et gestes de la mère de Grégory le 16 octobre 1984 entre 17h et 17h30. En fait deux thèses inconciliables se sont opposées à nouveau sous le regard du juge Lambert. La première se fonde sur le témoignage de Bernard Collin. Il est l'un des derniers à avoir vu Christine Villemin dans sa voiture avant la disparition de l'enfant vers 17h. Lorsqu'il est revenu de sa promenade quotidienne au moment où Christine partait à la recherche de son fils il était d'après le minutage effectué ce matin 17h33. Pour Mme Claudon au contraire il était environ 17h20 elle remontait avec ses vaches devant la maison des Villemin. Deux affirmations fragiles comme tous les témoignages humains. Une contradiction pourtant capitale pour Christine Villemin. Dans le premier cas elle ne dispose pas du temps matériel nécessaire pour commettre le crime qui lui est reproché. Dans le second cas sa culpabilité devient possible. Les vérifications d'aujourd'hui n'auront pas suffi pour trancher. Bonsoir. Le juge d'instruction Jean-Michel Lambert conformément à l'inculpation prononcée en juillet 85 contre Christine Villemin persiste et signe. Il persiste dans sa conviction de la culpabilité de Christine Villemin. Pour le juge il y a suffisamment de charges pour renvoyer la mère du petit Grégory devant les jurés d'une cour d'assises. Il a donc signé une ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. Quels sont les éléments du dossier du juge Lambert ? Explication avec Roland Sicard. C'est contre l'avis du parquet d'Épinal et de la chancellerie que le juge Lambert inculpe Christine Villemin d'homicide en juillet 1985. Pour le juge deux éléments de preuve principaux. Le premier une incertitude de 15 minutes dans l'emploi du temps de Christine Villemin au moment du crime. A l'appui le témoignage d'un voisin la voiture de la jeune femme n'était pas dans son garage le jour du meurtre. Pour le juge Christine Villemin pouvait donc se trouver au bord de la Vologne quand son fils a été assassiné. Second élément de preuve la cordelette que les policiers de Nancy découvrent chez les Villemin. Deux laboratoires arrivent à la même conclusion. C'est la même cordelette qui a servi à attacher les pieds et les mains du petit Grégory. Un faisceau de présomption qui conduit le juge Lambert à faire incarcérer Christine Villemin à la prison de Metz en juillet 1985. Une incarcération qui ne durera que 12 jours. La chambre d'accusation de Nancy ordonne la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la jeune femme le 16 juillet 1985. De son côté Christine Villemin a toujours nié. Selon elle elle n'avait pas le temps matériel de tuer son fils dans les quelques minutes où les enquêteurs perdent sa trace. Des enquêteurs qui ne trouveront d'ailleurs aucun mobile qui pourrait accuser Christine Villemin. Aujourd'hui le juge Lambert a transmis son dossier à la chambre d'accusation de Nancy. C'est elle qui devra décider du non-lieu ou de la mise en accusation devant la cour d'assises. Jean-Michel Lambert c'est bien la première fois que je vais procéder à l'interrogatoire d'un juge d'instruction. J'ai vu dans François qu'on disait le juge Lambert devant le procureur Pivot. et je dois vous avouer que je préfère vous interviewer que vous interrogez plutôt que l'inverse parce que ça évidemment ce ne serait pas bon signe pour moi si c'était l'inverse. Alors avez-vous remarqué que le verbe commettre s'emploie à la fois pour un crime et pour un livre ? Tout à fait. Vous avez remarqué ? Exact. Alors avez-vous l'impression d'avoir commis un livre ou pas ? D'avoir écrit un livre. D'avoir écrit un livre. Mais pas d'avoir commis... Et alors pourquoi avez-vous écrit un livre comme celui-ci ? Est-ce que parce que vous êtes devenu vous-même une vedette de l'affaire Villemin ? Non. Autrement dit, si vous n'aviez pas été le juge d'instruction de l'affaire Villemin et donc devenu à cause de cette affaire célèbre, auriez-vous pensé écrire l'histoire, la vie quotidienne d'un juge d'instruction ? Sincèrement, je pense que oui. Mais il est certain que l'impact n'aurait pas été le même parce que un juge de province n'aurait pas eu la chance d'être connu. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de magistrats attendent la retraite pour écrire leurs souvenirs. C'est probablement ce que vous auriez fait et peut-être auriez-vous du mal à trouver un éditeur si vous n'étiez pas devenu célèbre par l'affaire Villemin. C'est ça, je crois. Tout à fait. Bon. Alors, l'affaire Villemin, d'ailleurs, n'occupe qu'une part très modeste dans le livre. Ah oui, puisque je suis donc lié par le secret d'instruction, donc je ne peux rien dire sur le fond du dossier et je n'aborde que les aspects que je peux donc évoquer, à savoir, bon, les lettres anonymes reçues et puis l'analyse de l'affaire dans les rapports avec les médias. Oui. Bon, alors, l'affaire Villemin, on en a parlé bien tout à l'heure, mais vous racontez beaucoup d'autres affaires qui se sont passées pendant votre, comment on dit, votre ministère, comment on dit, votre... Non. Non. Enfin, bon, pendant vos activités qui ont commencé quand dans les Vosges ? Le 1er février 1980. Alors, on vous se dit au départ, vous allez voir, les Vosges, dans un département, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, quand on voit tout ce que vous racontez, que de crimes, que de viols, que de sang, que de haine, c'est absolument effrayant. C'est la même chose comme ça dans tous les... Où est-ce que vous êtes tombé ? Tout à fait. C'est partout pareil ? Absolument. Absolument. Tous les juges d'instruction, les 550 collègues environ, juges d'instruction de France, ont chacun dans leur cabinet des affaires du même ordre. Mais c'est absolument effrayant. Alors, vous racontez que vous avez eu une enfance très protégée, assez douillette, et tout d'un coup, vous passez de cette enfance douillette à un monde de sang, de haine, avec même des autopsies auxquelles vous assistez et qui vous lèvent le cœur. Est-ce que, je me disais, au fond, en lisant votre livre, je me disais, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que vous ayez une enfance peut-être un peu plus difficile, un peu plus chahutée, parce que le contraste aurait peut-être été moins saisissant ? Peut-être, mais disons qu'il y a des événements comme ceci, fort désagréables, auxquels on ne finit jamais par s'y habituer. Mais bon, ça fait partie du travail. Mais par exemple, les autopsies auxquelles vous devez assister ? Tout à fait, tout à fait. J'évoque cette odeur de la mort qui est quelque chose d'absolument abominable et qui imprègne après les vêtements. Mais on vous avait dit à l'école qu'un jour vous... Ah bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à l'école, nous avons tous assisté à au moins une autopsie. Ça fait partie du travail. Alors, vous racontez d'ailleurs, je dois dire, avec beaucoup de détails, et les autopsies et les viols. Oh, pas que ça, pas que ça. Ah oui, non, mais pas ça, mais enfin, vous les racontez avec beaucoup de détails. Je me suis demandé pourquoi. Non, non, on n'y voyait aucune mauvaise intention de ma part. Non, non, aucune malice. Bien, alors, l'est-ce que... J'ai peut-être commis un livre, mais je n'ai pas envie de commettre. Bon, est-ce que... Est-ce que l'affaire Villemin, qui vous a rendu célèbre, elle vous a rendu célèbre, mais elle a rendu tous les gens célèbres. Tous les gens qui s'occupaient de l'affaire Villemin sont devenus des gens célèbres. Évidemment, les suspects, les journalistes, le juge d'instruction, certains policiers, etc., les avocats, est-ce que vous pensez que ça n'est pas quand même quelque chose de condamnable, que tout le monde soit devenu des stars grâce à cette affaire abominable ? Et je rappelle, au départ, c'est quand même le meurtre d'un enfant de 80 ans. Absolument, absolument. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Est-ce condamnable ? C'est difficile à dire. Nous avons tous été confrontés à ce problème et effectivement, nous sommes tous devenus, entre guillemets, des stars. Le mot est vraiment à mettre, entre guillemets, malgré nous. Mais vous avez l'impression que l'affaire Villemin, dans votre vie professionnelle, c'est une chance ou c'est une malchance ? Non. Pour sûr, on ne peut pas employer le mot chance. Si on ne peut pas employer le mot chance... Mais vous ne pouvez pas employer non plus le mot malchance ? Non, je crois qu'on ne peut pas raisonner en termes là-dessus de chance ou de malchance. C'est un coup du sort. Un coup du sort, du destin. Alors, vous dites ceci, 11 mois plus tard, j'assisterai à l'autopsie d'un autre enfant, âgé de 4 ans et demi, Grégory, victime d'un assassinat que seul pouvait expliquer une forme de folie, quel qu'en fut l'auteur. Un crime qui ne regardait peut-être pas la justice des hommes. J'étais très surpris que vous, qui êtes censé vous occuper de la justice des hommes, tout d'un coup, vous ayez l'air de vous décharger sur Dieu ou le ciel de cette vie. Non, non, sur une forme de folie. Oui, mais quand on vous dit un crime qui ne regardait peut-être pas la justice des hommes, tous les crimes regardent la justice des hommes. Oui, 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 si vous voulez. Si vous voulez. Non, non, mais... Là, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Mais ceci dit, effectivement, il y a peut-être des nuances à introduire. Et peut-être qu'effectivement, ce crime ne regarde pas la justice des hommes. Mais comment... Mais c'est étonnant, quand même, la bouche d'un juge d'instruction, ça, cette phrase. Dire quoi ? Tout à fait. Non, non, ça, je... Il ne peut pas en dire plus. Bon. Comment expliquez-vous l'extraordinaire médiatisation de l'affaire Villemin ? Je crois pour une raison bien simple. J'ai souvent lu que... Des journalistes écrivent qu'au départ, c'était un banal fait d'hiver. Or, en fait, non. C'est un fait d'hiver qui n'a jamais été banal en raison d'une composante essentielle, donc au départ de l'affaire, qui était l'existence, la présence d'un corbeau. Enfin, ce que l'on a appelé, entre guillemets, le corbeau. Et je crois des affaires de corbeau, bon, il y en avait déjà eu dans l'histoire judiciaire française. Mais tout ce contexte avec, donc, cet assassinat d'enfant qui avait, donc, été prémédité, revendiqué juste avant, revendiqué juste après, je crois que c'est ce qui a transformé, donc, entre guillemets, un banal fait d'hiver qui peut être un assassinat d'enfant en fait d'hiver extraordinaire. Oui. Bon, alors c'est vrai que tout le monde a concouru à la médiatisation de ce fait divers, de ce crime atroce. Par exemple, les avocats. Vous ne les aimez pas beaucoup, les avocats, hein, ça ? Oh non, je ne t'en ai pas de main. Comment ? Alors, d'abord, vous n'aimez pas les avocats parisiens qui descendent comme des stars qui arrivent la veille d'une affaire et qui se font payer grassement et qui regardent à peine le dossier avant d'aller plaider. Ah si, si, je pourrais vous le retrouver. Ah oui, s'il vous plaît. Ah, ça, je pourrais vous le retrouver. Il ne faut jamais me mettre au défi, moi. Je suis sûr que je vais le retrouver. Oui, et vous dites aussi, par exemple, que la presse court de grands risques d'être utilisée par des avocats peu scrupuleux pour assurer le relais de la défense de leurs clients clamant son innocence. Effectivement, ça, dans l'avenir. Oui, donc les avocats sont quand même... Et puis les journalistes, il est vrai qu'ils n'ont pas le beau rôle non plus. Ce qui est normal, d'ailleurs. Je veux dire que vous les accabliez un peu. Encore que vous... Ah non. Non ? Ben quand même, ils... Je les égratine. Je les égratine, oui. Et puis vous avez craqué devant eux. Oui. Vous avez cédé, vous aussi, au prestige de la notoriété. Ah, vous savez, c'est plus compliqué. Ce n'est pas en termes de... de notoriété que l'on peut parler. C'est beaucoup plus complexe que cela. Quand vous êtes seul, pendant des mois, dans une affaire comme ça, et que l'on vous fait... miroiter... miroiter... bon... un article plaisant, le fêter... On cède. On cède. Oui. Alors j'ai retrouvé le passage. Oui. A l'issue de son interrogatoire de première comparution, François J. avait choisi une avocate du bureau d'Épinal pour assurer sa défense. Oui, d'accord. Quelques jours avant la session des assises, il s'adjoindra les services d'un ténor du barreau parisien. J'apprendrai que ce cher homme commencera par demander 20 000 francs d'honoraires, qu'il arrivera à Épinal la veille du grand jour, qu'il découvrira, étudiera le dossier dans la nuit. François J. sera condamné à 4 années d'emprisonnement, même dans les affaires de crime passionnel. J'ai juré, bon, gageons que s'il avait... Oui, oui, d'accord. Non, non, là je vais en justice, mais ce n'est qu'un exemple. Bon, nous avons un jury populaire, là. Alors, Philippe Labreau, qu'est-ce que vous... Moi, je me pose des questions sur ce livre. Et je ne suis pas le seul, parce que vous avez lu dans la presse qu'il y a un certain nombre de magistrats qui se posent des questions. Si vous parlez de vos 550 collègues, je me demande simplement si vous auriez dû l'écrire. Ça, c'est la première question. Deuxième question, j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne mentionnez jamais Bernard Laroche. Et puis, la troisième question, c'est que je crois que vous avez trop tendance à câbler les autres. Alors, attendez, on prend dans l'ordre. Est-ce que vous avez eu raison de l'écrire ? Écoutez, j'ai voulu témoigner. Témoigner sur ce qu'est la justice contemporaine. J'aurais pu le faire en écrivant un livre qui se serait appelé « La vie quotidienne d'un juge d'instruction ». J'ai jugé, peut-être à tort, mais j'ai agi suivant mon tempérament, d'employer le jeu, de dire « Voilà, moi, Jean-Michel Lambert, entre guillemets, juge d'instruction à Epinal, voici ce qui m'est arrivé, voici ce qui m'est arrivé avant le 16 octobre 1984, voici ce qui m'est arrivé. Voilà comment les choses se passent. » Moi, je n'ai pas été élevé dans l'idée que les juges d'instruction devaient révéler une grande partie du secret de leur existence et de leur métier. Mon idée de la justice n'est pas la vôtre, sans doute. Vous n'avez pas, à mon avis, vous n'avez pas tout à fait raison. Certainement pas. Peut-être que si. La justice, M. Labrault, la justice est rendue au nom du peuple français. Les Français ne connaissent pas la justice. Ils ne savent pas comment fonctionne. Vous croyez qu'il a connaissement à travers votre livre ? Ah, je pense. Ils ne connaissent pas tous les rois. Je ne parle pas des juges qui jugent au siège. Je ne parle pas des parquets. Mais je pense que, concernant l'instruction, ils en sauront un peu plus. Alors, deuxième question, étonnement. Vous ne parlez pas de Bernard Laroche. Il faut dire qu'il a été inculpé à ce moment-là, que vous avez inculpé du meurtre du petit, et puis qui ensuite a été relâché et tué par son beau-frère. Tout à fait. Mais alors là, c'est un drame. D'abord, je n'en parle pas, et je sais la réplique que vous allez me dire. Je n'en parle pas parce que l'affaire n'est pas jugée. Alors, si vous connaissez ma réplique, on ne va pas la dire. Dans ce cas-là, si l'affaire n'est pas jugée, pourquoi écrire ce livre ? En tout cas, pourquoi mettre deux chapitres sur l'affaire ? C'est vrai qu'il n'y a que deux chapitres qui sont en cause à classe. Et qui analysent des aspects tout à fait annexes à l'affaire. Qu'est-ce qu'ils disent, vos collègues ? Les avis sont, semble-t-il, très partagés. Ils sont plutôt même hostiles. Il faut dire ce qu'il y a. Vous avez une année sabbatique, là. Vous reprendrez votre métier de juge à la fin de l'année ? J'en ai bien l'intention. Le 1er janvier 88. Mais à Epinal ? Ah non, pas à Epinal. Non, non. Ça, je serai nommé ailleurs. Je serai nommé ailleurs. Mais vous ne pensez pas, alors que toute votre vie professionnelle de juge, vous serez le petit juge, celui qui a instruit l'affaire Villemin, celui qui a écrit ce livre, etc. Vous ne pensez pas que... Ah si, si. Il est certain que ça me marquera tout de même. Et vous ne pensez pas, d'ailleurs, que ça va changer un petit peu la manière dont vous allez procéder et que les avocats, les inculpés, ne seront pas devant vous comme ils seraient devant un autre juge d'instruction ? Ça, tout à fait. Et ça n'est pas gênant ? L'avenir le dira. Mais c'est sûr que ça sera très difficile. Oui. Très difficile. Alors, j'ai vu ça... Philippe Bouvard a raconté qu'un jour vous êtes venu le voir et vous lui avez demandé comment faire pour devenir célèbre. J'ai même lu ça dans le canard enchaîné de cette semaine. Non, alors ça, je démons totalement. Il est exact que j'avais rencontré Philippe Bouvard à ma demande au mois de mai 1981. Vous savez, M. Labreau, que les magistrats ont une formation continue et donc peuvent passer une semaine dans un organe de presse. Donc c'est l'école qui choisit. J'aurais pu aller à RTL. J'aurais pu aller au Monde. Et l'école m'avait trouvé un stage à François. Donc, étant à François, j'ai tourné dans différents services. Et il était exact que j'ai demandé à rencontrer M. Philippe Bouvard que je tenais pour un très grand professionnel. Je dis vrai. Vous tenez ou tient toujours ? Je vous accorde le tient. En revanche... Il arrive une sorte de record, le juge Lambert, parce que d'ordinaire, dans le récit de ce genre d'affaires criminelles, on pleure. On pleure sur l'enfant qui a été tué ou bien on pleure sur la mère si elle est innocente du crime dont on l'accuse. Et lisant ce livre, tout à coup, on pleure sur le juge. Ah non, ce n'est pas du tout... Parce que c'est un livre qui vraiment apitoie sur le rôle du juge. Enfin, c'était mon sentiment à la lecture. Oui, alors, ce qu'il faut dire... Bon, il faut que vous ayez un petit avocat quand même ici. Je vois que vous êtes un... Alors, je vais servir de... Ah bon, de Nuzière, un avocat. Ah, l'avocat de Nuzière. Bien que journaliste... Bien ce que journaliste, je n'ai pas toujours apprécié la façon dont ils sont traités dans le livre du juge Lambert. Mais je crois que c'est l'organisation de la justice française qui est imputable. Car elle est organisée de telle façon qu'un jeune magistrat qui sort de l'école, qui a eu cette jeunesse protégée, qui ne connaît rien de la vie, se trouve brusquement envoyé dans un pays où le terroir est très fort, où les gens ont des mœurs un peu secrètes, un peu rustiques, qu'il ne connaît pas, qu'elle est complètement étrangée, et qui brusquement se voit apporter dans son cabinet d'instruction une affaire tragique, particulièrement tragique. Et là, je crois que la justice, dans ces cas-là, est un peu coupable de déléguer autant de pouvoir à quelqu'un qui n'a pas ni les compétences, ni la formation morale et intellectuelle pour assumer une telle tâche. Et qui n'est préparée ni à l'horreur, ni à la célébrité. Absolument. Alors, simplement, c'est vrai que vous avez été beaucoup critiqué parce que vous racontez quand vous inculpez Christine Billemin, vous pleurez avant, vous dites, voilà, j'ai pleuré. Puis une fois qu'elle est inculpée, vous pleurez encore après. Et vous dites même que cela perturbe votre vie sexuelle. Bon, moi, j'ai trouvé... Bon, il y a des gens qui se moquent de cet aveu. Moi, pas. Très franchement, je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour avouer ce genre de choses. Parce qu'effectivement, on s'en moque assez facilement. Les larmes d'un juge d'instruction. Quelqu'un qui vient d'inculper. Et puis même cette inculpation qui vient troubler sa vie intime, tout ça est un... Et se prête à rire. Et là, moi, j'ai plutôt été un peu ému, là, plutôt que... Il y a un aspect pitoyable, à l'intestable. On est vous versé, au fait, par le rôle que tient le juge et par cette mission qui est finalement... Je crois que la vraie question, c'est de savoir si M. Jean-Michel Lambert était fait pour être juge d'instruction. Alors, quelle est la réponse ? Étiez-vous fait pour être juge d'instruction ? Moi, j'ai le sentiment que oui. Et pensez-vous pas que cette affaire est arrivée trop tôt dans votre vie professionnelle ? Peut-être. Peut-être. Mais ça, une affaire comme ça, on en rencontre une fois tous les 20 ou 30 ans. Le juge Lambert, témoin vedette à la cour d'assises de Dijon. Le petit juge, comme on l'appelle familièrement, a instruit le dossier Grégory il y a quelques années, il y a 9 ans. C'est lui qui avait, souvenez-vous, inculpé Bernard Laroche et Christine Villemin. Ses explications sur les ratages policiers et judiciaires étaient très attendues ce matin. D'entrée de jeu, il a déclaré qu'il ne croyait pas à la piste Laroche. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeillon, Éric Delagneau. Jamais un témoin n'aura été autant attendu par la presse comme par la justice, Jean-Michel Lambert. C'est la concierge du palais qui lui montre le chemin, car la cour d'assises l'attend depuis deux semaines. Mais bientôt, la tâche est trop dure, et ce sont les policiers qui volent au secours du petit juge. Lorsque Jean-Michel Lambert est arrivé à Epinal en 1980, ses collègues lui avaient dit, « Ici, il ne se passe jamais rien ». On connaît la suite. À 9h45 ce matin, le juge fait son entrée dans la salle d'audience. Lorsqu'il arrive dix minutes plus tôt à Dijon, le juge sait déjà ce qu'il va dire. Une question posée à la cour d'assises. Est-ce que Bernard Laroche pouvait savoir le 16 octobre 1984 que Christine Villemin laisserait Grégory devant la maison ? Cette question, je ne me la suis pas posée dès le début, je l'avoue. Pour moi, la réponse est négative. Il y a là une invraisemblance qui est de nature à innocenter Bernard Laroche. Le silence est total dans la salle. Jean-Marie Villemin accuse le coup. À la barre, le juge Lambert persiste et signe. Sa deuxième piste est pour lui la bonne. Pourtant, à aucun moment, le juge Lambert n'a cité le nom de Christine Villemin, mais tout le monde a compris. Des erreurs, j'en ai commises, mais je ne fuis pas mes responsabilités. Lance sur de lui le petit juge. Mais Jean-Michel Lambert ne semble pas percevoir que les questions du président Olivier Ruysens ne sont guère flatteuses à son encontre. Le président de la cour d'assises lui rappelle ainsi ces questions ambiguës vis-à-vis de Christine Villemin. Les oublis de son enquête, les expertises annulées, faute de procédure ou les scellés qui ont disparu. Le président de la cour d'assises souligne également l'aspect influençable du magistrat face à certains témoignages et face aux enquêteurs. Devant cette mise en cause, le petit juge Jean-Michel Lambert ne semble avoir qu'une seule réponse. Neuf ans après, ce n'est pas évident. On serait tenté de lui dire la faute à qui. Hier, au procès Villemin à Dijon, le juge Lambert s'était dit convaincu de l'innocence de Laroche. Aujourd'hui, le commandant de gendarmerie SESMA a exprimé un avis contraire. On comprend pourquoi l'assassinat du petit Grégory reste un mystère. Dominique Verdeillon, Éric Delagneau. L'honneur d'un capitaine. Le 16 octobre 1984, il fut l'un des premiers sur les bords de la Voloille. À la barre aujourd'hui, est-ce que c'était éprouvant de ce que vous avez ressenti ? C'est soulageant. Ça faisait 8 ans que j'attendais ce qu'on va. Soulagement. Soulagement de dire que pour lui, il fallait poursuivre la piste Laroche. Soulagement aussi de dire ce qu'il pense du juge Lambert, de son manque de sérieux. Je ne veux pas en rajouter par rapport à ce qui a été dit hier, mais avec lui, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, alors les médias ont occupé le vide. Après le juge Jean-Michel Lambert, il y eut Maurice Simon. Il a reculé son départ en retraite pour tenter d'élucider l'affaire, jusqu'à y laisser sa santé. C'est maître Jacques Léauté, qui fut un moment avocat dans le dossier Grégory, qui lui rend un hommage appuyé, écornant au passage le juge Jean-Michel Lambert. Je ne comprends pas comment, avec cette évidence des chronomètres et du temps nécessaire pour mettre un enfant à l'eau, qui a été estimé, compte tenu des rapports des médecins légistes à 4 à 5 minutes, je ne vois pas comment on peut dire qu'on croit à la culpabilité d'une personne comme Christine Villemin. Troisième juge dans le dossier, deuxième juge à la barre, Jean-Paul Martin. Il a refermé le dossier Grégory par un non-lieu pour Christine Villemin. Devant la cour d'assises, il fait état d'éléments qui l'ont poussé à croire que Bernard Laroche a enlevé Grégory. Et l'on relèvera aujourd'hui le sentiment d'un magistrat exprimé à la barre devant la cour d'assises. Dans un dossier de procédure, il n'y a ni pleurs, ni sueurs. C'est quelque chose d'aseptisé et qui peut être un danger. Mince consolation, une cour d'assises offre aujourd'hui à la justice l'occasion de donner à ce dossier une vraie dimension. A Dijon, la cour d'assises de la Côte d'Or a ordonné ce matin une nouvelle expertise détaillée des poumons prélevés sur le corps du petit Grégory. Il s'agit d'apporter des éléments nouveaux sur les conditions de la mort de l'enfant. Aujourd'hui, alors que débute la quatrième semaine d'audience, on va se pencher sur les écrits du corbeau. Mais avant cela, ce matin, la cour a entendu le témoignage de Jean-Jacques Lecomte qui était le procureur de la République au moment des faits. Dominique Verdeillant, Gilles Ragris. L'affaire ne les avait pas réunis depuis de nombreuses années. Ce matin, dans la salle des témoins, ils se sont retrouvés. Le juge Jean-Michel Lambert à Dijon pour la seconde fois. Jean-Jacques Lecomte, à l'époque, il était procureur de la République à Epinal. Aujourd'hui, il est président de chambre en Guadeloupe. Les avocats de la partie civile s'inquiètent de savoir ce qu'il a fait pour protéger Bernard Laroche. Mes pouvoirs étaient limités. Il n'est pas de notre compétence de servir de garde du corps. Néanmoins, par souci d'humanité, j'ai alerté le préfet de région. Il m'avait dit avoir fait le nécessaire. Voilà. Le procureur n'a pas d'état d'âme, pas de regret. Il se refuse à porter un jugement sur l'instruction du juge Lambert. Le procureur se retranche derrière l'obligation de réserve. Comme un leitmotiv, le magistrat répond, je fais peut-être prof de désinvolture, mais je ne me souviens pas. À huit jours d'intervalle, les pertes de mémoire semblent être le point commun entre le procureur Lecomte et le juge Lambert. La énième relance de l'interminable affaire Grégory. Cette fois, ce sont les parents de l'enfant assassiné qui portent plainte contre les dysfonctionnements de la justice. Christine Villemin, notamment, dont l'innocence n'avait été reconnue qu'après huit ans de procédure. Dominique Verdaillant, Alain Poirier. Des auditions, les Villemin en ont subi beaucoup depuis octobre 1984. Ce jour de juin 1994, ils étaient devant les sénateurs et déjà, Christine et Jean-Marie faisaient le procès de la justice. Nous voudrions dire que les victimes sont en droit d'attendre de la justice, procureurs ou magistrats instructeurs, ce que nous, nous n'avons pas connu. Le respect de leur douleur, une écoute, un réconfort. Dix-huit ans après la mort du petit Grégory, ses parents attaquent l'État et le juge Lambert en personne. Ils réclament près de 200 000 euros de dédommagement. Autopsie incomplète, perte de pièce à conviction, annulation de procédure, les avocats des Villemin énumèrent les charges contre le juge. A l'audience, cet après-midi, Pascal Le Fur, le procureur, reconnaît des dysfonctionnements, des malfaçons, mais pour Christine et Jean-Marie, la page n'est pas encore tournée. Dix-huit ans se sont écoulés, ils essayent de se reconstruire, ce qui n'est pas évident. D'une part, compte tenu du fait qu'un enfant a été assassiné et d'autre part, compte tenu du calvaire judiciaire que Mme Villemin a dû endurer. Durant deux heures, ce fut d'abord le procès du juge Lambert et pour son avocat, c'était avant tout un procès d'intention. Vouloir tout cibler sur le juge Lambert en disant c'est lui qui est responsable de tout, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable pour lui et il ne peut pas l'accepter. Depuis sa mutation en 87, il est juge de l'expropriation à Bourg-en-Bresse. Régulièrement, il écrit un livre. Pour ses supérieurs directs, il n'y a rien à redire, le petit juge a de bonnes notes. Sous-titrage ST' 501